Bonjour chers amis, aujourd'hui, je vais vous lire « L'hirondelle et les petits oiseaux » de Jean de La Fontaine. « Je ne sais pas, dit-elle aux oisillons, je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner, ou vivre en quelques coins. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine, un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engin à vous envelopper, et là c'est pour vous attraper, enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle, ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chêne vière fut verte, l'hirondelle leur dit, arrachez brun à brun ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venu. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés feront aux oisillons la guerre, quand rejunglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez aux logis ou changez de climat, imitez le canard, la grue ou la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer, comme nous, les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes, c'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prie aux uns comme aux autres, mais un oisillon se vit esclave retenue. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. J'espère que ma lecture vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt, pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501